S'il y en a qui vont nous rejoindre, bienvenue au Centre du Graphisme. C'est donc un centre, pas un musée. La différence c'est que ce ne sont que des expositions qui sont temporaires et qui tournent autour des arts graphiques. Ce centre est mon cas et Chirol, s'il y en a qui nous regardent devant, on ne sait jamais. Et donc voilà, moi je m'appelle Léa, Léa Thévenoux, je suis graphiste et donc je suis là pour vous faire la visite de ce soir. Pendant cette visite, de temps en temps, vous pouvez noter des questions si vous en avez sur chaque salle parce que si on a le temps, on arrivera peut-être à répondre à une ou deux questions, pas plus je pense, qui nous paraissent pertinentes en rapport à la salle. Donc n'hésitez pas à les poser. Voilà, cette exposition nous parle de l'art et du sport. On va voir un peu ensemble que les deux se soutiennent pas mal et qu'il y a des éléments aussi extérieurs qui viennent influencer l'un comme l'autre et c'est assez intéressant de voir ça. Et puis, comme on disait, là on est donc dans le centre du graphisme. Qu'est-ce que le graphisme ? Parce que finalement c'est un peu une question que beaucoup de gens peuvent se poser. Le graphisme, pour faire très simple, c'est une façon de composer et d'organiser des informations pour transmettre des messages. Quand je dis des informations, ça veut dire des informations graphiques ou textuelles. C'est finalement que ça. Le but, c'est aussi que ces informations soient diffusées à un public et ce qui prend tout le temps sous forme de commandes. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire systématiquement dans ces expositions. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre l'accent là-dessus. A chaque fois, ce sont des œuvres qui sont là pour une commande d'une personne extérieure et qui va être donc diffusée au public. Voilà. On va commencer avec la première salle. Et avec les œuvres que vous avez ici. Alors aussi, ça a été réalisé pour la Coupe du monde de football de 1982 qui est lieu en Espagne. Alors, c'est un moment important en Espagne parce qu'on n'est que six ans après la fin du régime de Franco. C'est-à-dire qu'on sort d'une dictature. Le pays a besoin de se reconstruire et de retrouver des fondements, de retrouver une identité. Donc en fait, on a demandé, c'est la gare de Meig qui s'occupait de ça, on lui a demandé de proposer à chaque fois à un artiste de faire un visuel pour une ville. C'était l'occasion justement d'avoir une nouvelle liberté d'expression qui avait clairement été complètement éradiquée pendant toute la dictature. Et on va voir ensemble que des fois, ça a vraiment des rendus très différents. Par exemple, celle-ci. Elle a été réalisée par un artiste qui s'appelle Gérard Titus Carpén pour la lutte de l'Icre. Vous m'excuserez pour l'accent, je ne suis pas espagnole. Qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche ? Dans un premier temps, on va voir une cage de football. Comme vous la voyez, en fait, c'est le filet qu'on voit sur la fiche qui est extrêmement statique. Et puis là, il y a une corde, je ne sais pas si on la voit très bien. En fait, c'est-à-dire que toute la corde, la corde ici, la principale, enfin les cordes, le filet, il est, en voyant, il a été fait, on va dire, au stylo. Et là, il y en a une qui est un peu à l'appareil, un peu de marron. Ça, c'est un symbole de la dictature. Il faut savoir que pendant l'origine de Franco, il y avait un système d'exécution qui, donc ils étaient assez friands, qui consistait à étrangler petit à petit la personne. Donc ils étranglaient petit à petit, voilà, ils resserraient les liens jusqu'à ce que la personne meurt. C'était vraiment abominable. Et donc là, c'est vraiment ça qui est représenté. Parce que finalement, le symbole de la corde, c'est extrêmement violent. Ce qui est intéressant à remarquer dans cette affiche, c'est que, si vous regardez, elle est très statique. On a donc une véritable composition, voilà, qui est par carré, finalement, et il n'y a pas du tout de mouvement. Mais il faut imaginer que c'est un peu comme une affiche pansement. Parce que l'idée, c'est que quand le match va commencer et que la coupe du monde va donner le coup d'envoi, quand le ballon va venir se balancer dans les cages pour marquer un but, ça va se bouger, tout ça. Ça va se secouer et on va perdre comme ça ce côté très statique qu'il y a dans cette affiche. C'est un peu le moment où, voilà, on va retrouver de la dynamique qu'on a perdue à cause de ce qui a été figé par la dictature et par toutes les contrats. Une autre affiche qui est intéressante, voilà, si vous la voyez, au départ, on se demande un peu ce que c'est. C'est un peu étrange, il n'y a pas du tout, c'est pas très figuratif. C'est par un artiste, pareil, qui est espagnol, qui vient de Barcelone, qui s'appelle Bernard Tapies. Ici, c'est donc un journal. Pourquoi avoir choisi un journal ? Pareil, pendant la dictature, le contrôle des médias, c'est vraiment hyper utilisé. Et donc, là, il a voulu simuler la mise en page si la Coupe du Monde avait lieu, en fait. Donc, il s'est dit, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu du sport, à quoi ça va ressembler ? Si vous regardez rapidement, là, on peut imaginer le pied avec peut-être les crampons ici, et là-haut, un ballon, vous voyez, avec une croix dessus pour faire comme les carreaux. Où est-ce qu'il y a eu un ballon ? J'en ai pas là. Mais les ballons, noir et blanc, vous connaissez tous le ballon de base. Voilà, là, c'est une simulation pour voir à quoi vont ressembler les journaux pendant la Coupe du Monde. Voilà, là, par exemple, on a un ballon dont je suis en train de parler. On va s'arrêter sur celle-ci, maintenant. Alors ça, c'est un artiste qui s'appelle Kerr Leschinski, donc qui n'est absolument pas espagnol. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on a donc des marques violettes qui ont été réalisées avec un ballon-shoot. C'est-à-dire qu'en gros, il a pris un outil sportif et il l'a décalé pour en faire un outil artistique. Il l'a pris, il a mis de la peinture dessus et il a fait comme les enfants à l'école, il a fait des empreintes du ballon, comme du tamponnage. Donc voilà, il a réglé comme ça, il a écrasé, on voit un peu des églages sur. Et si vous regardez, ce qui est marrant, c'est que ça fait un bonheur. Donc je lui mette un peu mal, mais on dirait un peu qu'il est comme ça. Ça, c'est sa jambe repliée, la tête et le ballon qui va réceptionner. Beaucoup plus léger comme affiche par rapport aux deux précédents qu'on a vus, qui étaient d'ailleurs en noir et blanc. Ici, on a beaucoup de couleurs. Et en fait, ça rappelle plutôt des souvenirs légers, des souvenirs d'enfance. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, voire fait, des marques comme ça, typiquement quand il pleut, qu'il y a de la boule par terre, et qu'on shoot soit à l'école, soit sur le mur du voisin, on shoot entre potes pour se faire passer la balle. Ça fait des énormes marques. En général, les adultes, ils sont horreurs de ça. Les vitres, on n'en parle pas. Là, c'est ça qui est représenté. Donc c'est vraiment plus le sport sous forme d'amusement, de jeu, et pas de compétition. Alors, celle-là aussi, elle est assez curieuse. Elle a été réalisée par un artiste qui est originaire de Madrid qui s'appelle Eduardo Arroyo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un monsieur qui était vraiment très actif contre la dictature, et il a été obligé de fuir le pays pour aller se réfugier à Paris, où il a continué à être actif, même depuis la France. Alors là, le rapport au foot, au départ, il est vraiment improbable. On se demande ce que c'est. En fait, cette casquette avec cette capine, c'est le costume des gardiens de but des années 30. Pourquoi avoir choisi ça ? En fait, à cette époque-là, en Espagne, il y avait un très grand gardien de but qui s'appelle Ricardo Zamora. Et en fait, il a voulu juste rappeler aux Espagnols qu'ils ont déjà été victorieux, qu'ils ont déjà été fédérateurs, et que finalement, cette époque qui est noire, représentée par cette partie très sombre dans le dos du joueur, s'est passée. Parce que là, ce qu'il y a devant, maintenant, c'est glorieux. Vous voyez, c'est jaune, c'est doré. Il y a un peu cette notion de divin sur le contraste des couleurs qui fait que le plus dur est passé et que maintenant, c'est plutôt très positif, ce qui peut arriver à l'Espagne. Donc voilà, il a repris le symbole de Ricardo Zamora aussi parce que c'était un monsieur qui était actif, lui aussi, contre la dictature. Et donc voilà, c'était un hommage à ce joueur qui a fait beaucoup pour l'Espagne, que ce soit pour le sport ou pour la condition des Espagnols. Je vais finir avec celle-ci pour cette série. Elle a été réalisée par un artiste tchèque qui s'appelle Géricola. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a lui aussi connu la dictature dans son pays, mais parce que, voilà, il a fini en prison à cause des œuvres qu'il a faites et il a fui, en fait, la Pologne, euh, la langue tchèque, excusez-moi, pour venir à Paris s'installer. Il a fait des collages de sa spécialité. Ici, on a un bel exemple pour la dame d'Elce. Il y a trois niveaux. On a, dans le fond, c'est un tableau de douanier russo où l'on voit, il y a très longtemps, des footballeurs qui se font des passes. Elle a été accrochée dans une photo avec cette statue-là que peut-être certains d'entre vous connaissent, on ne sait jamais, c'est la dame d'Elce. C'est donc une statue qui a été retrouvée, qui est très connue dans l'art idérique et en fait, elle est le symbole de la ville. Donc, au niveau touristique, etc., elle est représentée partout dans la ville. Donc, il l'a développée, on voit en profondeur le football et puis, sur l'ensemble, il est venu superposer un ballon de l'époque. Un ballon de l'époque du monde de 80 ans. C'est aussi un puits dans l'époque, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus récents dans le collage, le tableau étant plus vieux que la statue qui est au-dessus. Voilà pour la Coupe du Monde de 1980. Je vais vous demander de garder en tête celle-ci parce que vous allez voir qu'on va retrouver un clin d'œil à celle-là bientôt. Donc, gardez-la en tête, ce bonhomme de dos, c'est important. On va continuer avec la Coupe du Monde, mais faites par des graphismes. Donc, c'est un peu différent et ça va nous permettre de voir le contraste qu'il y a entre la façon de travailler, sur la façon de travailler. Ici, c'était pour la Coupe du Monde de 1980. Ces deux affiches ont été réalisées par Michel Coarez, qui est un grand graphiste français. Il a appris l'art de l'affiche avec des grands artistes polonais, des grands graphistes polonais, comme Henrik Tomáčevski. Il est de la même génération qu'Alain Luján Karné, qui a fait cette affiche dont on va parler ensuite. On va parler de celle-là. Alors, il y a marqué Saint-Denis parce qu'en fait, la finale de la Coupe du Monde avait lieu proche de Paris. C'était le moment de l'inauguration du nouveau stade de France. On voit donc un bonhomme qui joue avec sa tête. Il n'a pas de bras, tout simplement parce qu'au football, en théorie, on n'a pas besoin de ces bras pour jouer. Bon, à part le goal, il y en a qui sont déjà en train de crier sur le canapé, mais normalement, pour tous les autres joueurs, ce n'est pas utile. On est dans un dessin très naïf, on dirait vraiment que c'est un enfant qui l'a fait. Voilà, c'est du barbouillage. Encore plus ici, vous voyez, il y a vraiment des graves rires derrière lui. C'est fait de façon assez grossière, assez naïve, mais c'est tout à fait contrôlé. Les couleurs sont très vives. Au présent, Saint-Denis. Qui était Saint-Denis ? Saint-Denis, Saint-Denis qui est mort il y a très longtemps, qui est mort en se faisant coupé la tête. Et la Végeant raconte que sa tête est tombée, a roulé et a atterri dans la ville à laquelle on a donné le nom de la ville de Saint-Denis. Voilà pour la Végeant. Donc en fait, à travers ce visuel, vous pouvez imaginer au début un peu l'humourissique, plein de couleurs, on fait un rappel à la ville avec juste, voilà, un visuel très simple. On va continuer avec la peau du monde, mais sur un autre, un autre continent, nous sommes ici en Argentine. Alors là, je vais vous laisser regarder un petit peu de plus près cette affiche, mais on a donc, dans un premier temps, on voit un ballon avec une matière comme ça, un peu gracieuse, en bas. Si vous regardez de plus près, on voit aussi qu'il y a une double lecture de l'image. C'est-à-dire qu'on voit rapidement les deux yeux, le nez, et là, c'est le bas du crâne. En fait, là, on est sur une tête de mort. C'est très bien, n'est-ce pas ? En fait, pourquoi ? Les stades sont-ils propres ? C'est une question. Tout simplement parce que là, on est en Argentine et en 1970, 1960, je ne sais plus, quelque chose comme ça, il y a eu un coup d'étern en Argentine. Hyper violent. Il y avait plus de 30 000 morts et il se trouve qu'en plus de ça, le régime faisait exprès de faire des scènes de torture, d'exaction et d'exécution dans les stades de foot. Donc, en fait, c'est très, très violent ce qui se passe là-bas et notamment pour la population. Pour eux, le football, le stade de foot, ce n'est plus du tout un jeu. C'est vraiment le moment où il ne faut surtout pas rentrer dedans. Donc là, en fait, c'est très violent mais ce qu'on voit, c'est un ballon avec finalement, on peut imaginer que c'est au 100 encore près des Argentins qui est dans l'herbe en fait qu'on voit là parce qu'en fait, Alain Lecarnet, il voudrait qu'on boycotte la coupe du monde, qu'elle n'ait pas lieu. Il voudrait que que les gens ne la regardent pas et qu'elle n'ait pas lieu tout simplement parce que la population est maltraitée et qu'ils ne veulent pas que ce pays soit médiatisé alors qu'ils traitent mal le pays de façon générale. Voilà. Donc, si vous faites le bilan entre les affiches qui sont ici faites par des graphistes et là faites par des artistes, on voit que ce n'est pas la même façon de travailler. Je l'explique. Là, on a un visage, on a un visuel, très simple, comme vous voyez, voilà, le ballon, le personnage avec un message qui est plus ou moins inscrit et à chaque fois, ça va droit au début. Ici, il y a une origine de la ville à travers ce visuel et là, on a donc une question générale sur cette situation pour inciter les gens à ne pas regarder la coupe du monde. Alors qu'ici, on n'est donc plus dans la suggestion, dans le sentiment. Les artistes ont tendance à se représenter eux-mêmes. Vous voyez, le miro, je n'en ai pas parlé, là, c'était l'affiche générale de la coupe du monde. Il fait du miro. On va voir plus tard, on va le revoir. Il est très fidèle à lui-même. C'est comme s'il s'exposait, il se profitait de cette commande pour s'exposer. Mais finalement, il ne faut pas toujours très bien au sujet. La seule personne ici qui s'est intéressée à représenter la ville pour laquelle il avait été commandité, c'est Jéricho-là avec cette idée de la statue d'Eche, puisque c'est un symbole de la ville. Mais si vous regardez pour Balentia, ici, de Valérie Rodani, le symbole de la ville, c'est les têtes de la chauve-souris. Là, vous voyez bien que ce n'est pas clair. Donc, c'est vraiment délibéré. Là, il y a les couleurs de l'Espagne, de la couronne d'Aragon, mais c'est tout. Pas plus. Bon, on va... Est-ce que... Ouais, je continue. On va continuer avec ce mur qui est assez embondant. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ces immenses tableaux ? C'était une commande qui a eu lieu par un... qui a été demandée par The Beacher, qui est en fait un média numérique qui parle de sport. Ici, c'était pour une Coupe du Monde. Je ne vous donne pas la date tout de suite parce que je veux que vous réfléchissez à l'âge de ces tableaux. Le monsieur qui l'a réalisé, c'est un artiste du Royaume-Uni qui s'appelle Phil Galoué et qui est passionné de deux choses, de sport, particulièrement de football et des talons de la connaissance, notamment de caravage. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il essaye de sacraliser le sport grâce à... en mettant le sport en avant dans des tableaux très héroïques. Ici, par exemple, si on reprend cet exemple-là, on a... donc un joueur. Je pense que là, il y en a déjà qui sont en train de crier le nom du joueur. Qui est en fait Harry Kane. Harry Kane, c'était son joueur favori parce que, comme je vous ai dit, lui, il est du Royaume-Uni et donc, il soutient l'équipe d'Angleterre. on a ici Neymar, Cristiano Ronaldo et Messi qui sont en fait les conseillers du roi. Là, on peut croire que c'est la main du roi. Il a un petit ballon sur sa veste. Mais il y a une collerette, une fraise. On peut imaginer que c'est un peu celui qui s'occupe de la loi et ici, de désarmer avec sa lance. Ce qui est assez comique, c'est que du coup, il a fait son joueur favori, le roi du football et il a fait les meilleurs joueurs mondiaux que ses conseillers. C'est... enfin, ses petits esclaves. Donc voilà, ils sont là pour le cerner. Donc il y a un petit peu une douce du monde dans ce tableau. Je sais qu'il a ton nom d'un once. Il est partagé en deux parties. Vous avez au centre la Coupe du Mont qui est donc sur un tableau, on va dire, enfin un tableau, je vois, une colère antique et de chaque côté, on a des équipes. Ces équipes n'existent pas, ce ne sont pas des bas équipes. Donc là, d'un côté, l'équipe, on va dire, de Cristiano Ronaldo qui est donc sur ce cheval et là, on a Messi, en face, si vous regardez là, ils sont exactement dans la même position. Le bras en arrière, là, je les imite comme ça. Ok ? Voilà, les deux sont comme ça de chaque côté. Pareil, pour accentuer cette confrontation entre les deux équipes. Pourquoi les avoir choisi deux ? Eux, parce qu'en fait, ce sont les capitaines d'équipe dans la règle. Sur ce tableau, en fait, il y a tendance à reprendre une citation qui dit le sport, c'est l'art de poursuivre, c'est l'art de poursuivre, la guerre sans les armes. Et là, en fait, à l'inverse, il renverse en donnant les armes aux joueurs qui en font, ça devient des gladiateurs, des mercenaires. On dirait un peu une scène antique, une scène mythologique du football. Comme si c'était il y a très longtemps, dans l'antiquité, on se battait comme ça. On dirait un peu qu'on apparaît aussi cette espèce d'escalier comme si on avançait vers les cieux, entouré par des nuages, avec des joueurs, peut-être qu'ils sont noirs, je ne connais pas c'est un coup de balle, ou plus, qui donnent l'art de donner des ordres, des concepts. C'est donc très héroïques, ils ont des visages très expressifs, là, je vous parlais du l'aviateur, lui, il a carrément des spartiates, donc c'est vraiment l'idée de mettre en avant le joueur, comme si c'était un héros. Cette façon de faire n'y a pas d'aujourd'hui, chez les Grecs, on faisait déjà des statues et on prenait les sportifs pour des demi-dieux. Aujourd'hui, on les héroïses, je pense que c'est l'artement suffisant. Voilà. On va finir avec ici, où on est à l'école du football. On a Cristiano Ronaldo qui est en train d'expliquer à quatre grands joueurs en quête de gloire comment à leur tour gagner un ballon d'or. Parce que lui, il en a déjà gagné cinq. Certains sont sûrement en train de dire « Mais s'il y en a six ? » Oui, il fallait en choisir un. Lui, il y a la phrase de Cristiano Ronaldo. Pareil, touche d'humour. En fait, je vais lui dire, les ballons d'or, on les donne à la fin de la Champions League pour le meilleur joueur. C'est pour ça que la coupe de la Champions League est représentée. Et pour faire un petit peu d'humour, il fait comme s'il fallait qu'il y avait besoin de faire des équations ou des racines carrées pour faire du football, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et là, il y a écrit « goal » et il y a écrit « road ». Ceux qui parlent en message, ça veut dire « Cher Mouton ». Donc là, il se moque un peu des footballeurs en disant un peu comme Rileri serait capable de se planter dans ses phrases ou moi, de temps en temps. Là, il dit qu'il ne savent pas même pas écrire au nom des joueurs de leur équipe et au lieu d'écrire « le gardien de pub » il écrit le nom d'un ami là. Ces trois tableaux, je ne sais pas si vous savez comment ils sont réalisés, quelle technique c'est. Souvent, quand je demande aux gens on me répond « de la peinture à l'huile » ou alors au nom des joueurs de l'aquarelle, pas du tout. Tout ça, ça a été réalisé pour l'ordinateur. Je vous laisse vous raccrocher, vous verrez, on voit un peu des textures. L'intérêt était d'utiliser des outils modernes pour faire comme si c'était des anciens tableaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne voulais pas vous donner la date, ça date de 2018. Vous voyez, on dirait parfois que c'est des vieux tableaux mais ce n'est absolument pas le cas. Le but premier, sacralisation des sportifs que ce soit en les prenant pour la royauté, pour des héros ou alors pour des gens créés, comment on pourrait dire, cultivés. Bon, on va changer. Alors, ça chez soi, un petit peu difficile. Enfin bon, il faut être un grand fan de football mais bon, sinon c'est pas assez simple. C'était le but de ces œuvres que vous avez ici. Donc ça, c'est une commande qui a été réalisée par Zora Mucic qui vient de Serbine. Donc c'est un graphiste qui a travaillé pour faire en sorte qu'un visuel qui met en avant les plus grands joueurs de cette décennie. On les voit tout le temps en action comme s'ils avaient été détourés d'un journal. Il y a toujours un choix chromatique très important. Alors Barcelone, vous voyez, lui, pour Lionel Messi, il est pour Barcelone, il est joueur là-bas. Donc on voit les meilleurs qui représentent les maillots de ce club. Hugo Loris, là pareil, on voit le blanc-rouge, on voit aussi le R de Loris et puis le H si vous regardez. Donc à chaque fois, les compositions ne sont jamais laissées au hasard. Là, Griezmann en l'air avec son nom pour rajouter un petit peu de profondeur avec le set bleu-blanc-rouge parce que c'est son maillot pour l'équipe de France. Et là, Neymar, voilà, brésilien, donc le vert est ici. L'idée, c'est que vous soyez capable de mettre ça dans votre salle, donc c'est vraiment de la décoration. C'est pour ça aussi qu'il y a ce quotable vintage. Nous, à Grenoble, on pourrait voir beaucoup de gens qui mettent des vieilles affiches de montagne, par exemple, ou alors des cartes du monde ou de pays. Là, c'est vraiment l'idée. On va cuisiner avec ce petit sujet pour que tu peux te rapprocher si vous voulez voir plus près. Là, c'est un artiste qui s'appelle Germain Montalvo qui est originaire du Mexique et qui a fini ses études à la Scola del Libro à Milan en Italie. Alors, cette série s'appelle Onse sobre once. C'est un bel exemple de collage. En gros, il fusionne l'art et le sport à travers des collages esthétiques et humoristiques. On a donc en deuxième plan, on a des tableaux de grands maîtres. Donc là, on a par exemple Liberté qui est dans le club de Delacroix. S'il y en a Vichirol, on peut le voir en dimension à l'hélie. Ici, on a les demoiselles d'Avignon de Picasso, la naissance de Vénus de Botticelli. Ici, on a la source, un tableau de Magritte, l'homme du truc de Leonardo de Vinci. J'ai failli dire des capricots. Alors bon, et là, les trois figures féminines de Malevich. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais ils ont tous marqué leur temps, marqué l'histoire de l'art. Sur lequel, il y a le culot, on pourrait dire, de venir déchirer dans son journal et coller des jambes de footballeur dessus. Alors, ça crée un effet un peu marrant, c'est qu'on a avec les statuts courts. Il y a aussi un énorme contraste temporal qui se crée. Vous avez des tableaux qu'on essaie de faire vraiment, de conserver le plus possible, c'est-à-dire, on fait attention au taux d'humidité, à la lumière, on ne les expose pas souvent, au flash, mais il y a interdit. Voilà, tout est très contrôlé. Et à l'inverse, on vient coller dessus un journal qui lui a une durée de vie de un jour, donc qui est complètement éphémère. Et voilà, ça crée un gros contraste entre les joueurs qui, on peut se dire aussi, ne sont pas là éternellement alors que l'art l'est. C'est aussi une façon qui est intéressante à la fois de, une fois de plus, sacraliser le sport, mais aussi populariser l'art parce qu'on voit rapidement qu'en fait, en injectant de l'histoire de l'art dans le football, le football, c'est donc le sport qui est le plus médiatisé au monde. C'est une façon d'avoir une grande visibilité. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Oui, je ne vous ai pas dit on sait sauf et on sait. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, on sait, c'est le nombre de personnes qu'il y a pour une équipe de football. Et donc, il a choisi les gens parce qu'évidemment, certains durent le contraire, mais c'est quand même la partie la plus importante pour jouer au foot. Normalement, la tête n'est pas vraiment nécessaire d'avoir ces jeunes de Christiane au monde ou c'est pas utile. Bon, on a fait à peu près le tour de la première salle qui est clairement la plus grande. Les autres seront moins grandes. On remarque que c'est toujours les mêmes personnes qui sont représentées, à savoir les sportifs, mais surtout les hommes qui font du sport. Or, il n'y a pas que eux qui font du sport, il y a aussi les femmes. Mais on les voit moins. Pourquoi est-ce qu'on les voit moins dans cette expo ? Tout simplement parce qu'elles sont beaucoup moins médiatisées. Ici, c'était pour la Coupe du Monde de 2019, la Coupe du Monde Fémini. Il y a eu des compétitions agronomes. Ça, c'était l'affiche officielle. Elle a été présentée à la Journée de la Femme, la Journée internationale de la Femme. Et ce n'est pas fait par hasard. En fait, l'idée, c'était justement de dénoncer un peu ces inégalités entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'ils ont choisi pour représenter les femmes Marianne. donc celle qu'on retrouve dans, vous l'avez vu, la liberté dans le peuple parce que c'est le symbole de l'égalité et de la liberté. Elle a un bonnet phrygien, enfin, une cocarde, pareil, parce que ça représente le pays organisateur, la France, avec le bleu-blanc rouge. Et puis, en fait, là, il y a la coupe qui devient aussi le ballon dans lequel elle est inscrite avec une aura un peu sacrée. et on voit à l'intérieur des contours du monde. Le but était, en fait, de dire que ces valeurs que représente Marianne, à travers la liberté et l'égalité, sont là pour être diffusées dans le monde entier. Il y a plein de symboles autour de cette affiche. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand même, elle reste très figée, mais elle a le regard qui est très précis, qui est très déterminé. Mais pour autant, elle n'est pas extrêmement explicite. la bouche rouge, voilà, elle a un côté en forme un peu, on va dire, Blanche-Neige, princesse de gomme de fée. Et je pense que il y a plein de symboles et c'est très bien, mais il y a sûrement aussi plein d'autres choses à faire et qui seront faites dans le futur en représentant plus la femme dans le côté sportif qu'on, finalement, qui n'a jamais été tellement représenté jusqu'à aujourd'hui. Les grands oubliés aussi du sport, c'est le handisport. Ici, on est sur des photos qui ont été réalisées par un photographe qui s'appelle Gouane-du-Bourg-Tout-Mieux qui n'est pas très loin de chez nous à Bourgogne-Jahieu. Il a réalisé ses photos en Sierra Leone. C'est un homme qui travaille énormément avec les ONG sur des questions sociales et des droits de l'homme. Alors, en Sierra Leone, il y a eu une guerre qui a fait plus de 120 000 morts extrêmement violentes, comme tous les guerres, malheureusement, mais où il faut savoir que, fait important, il y a eu plus de 10 000 amputations forcées par le régime. C'est une façon de punir les gens. Ici, on est dans un camp de réfugiés près de Free Town. L'idée, c'est que ils ont créé une équipe de football où ils ont tous une jambe de moins. Là, on les voit, ils s'échauffent. Et en fait, ce qu'il a voulu représenter l'artiste, c'est qu'ils sont très courageux et qu'ils sont toujours très dignes, qu'ils retrouvent leur intégrité grâce au football. Ici, vous voyez, par exemple, ils sont en pleine action et qu'ils n'ont pas l'air de souffrir dans leur handicap. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à développer des nouvelles capacités et à se reconstruire grâce au sport. Là, il faut imaginer qu'ils ont réussi à viser le ballon à deux. Donc, ils se battent, on va dire. Et ensuite, il va falloir qu'ils se prennent à pied sur les béquilles pour taper dans le ballon avec leur genre unique pour viser. Ça commence à faire beaucoup. Et puis, c'est très esthétique. Là, vous avez le capital de Kip au bord de la mer que vous voyez. Et là, ils ont gagné. Ils sont contents. Ils se sautent dans les bras. À cloche-pillée, ils ont gagné un équilibre incroyable. Et c'est en partie grâce au sport qu'ils ont réussi à aller de l'avant. On a fini avec la première salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non ? C'est tout bon ? Eh bien, on va continuer sur la suivante. pour ceux qui ne sont pas pleins de foot. On a appris notre sport. Le foot était évidemment prenait une grande place parce que c'est le sport le plus populaire donc c'est celui qui est le plus représenté. Ici, sur ce mur auquel on va s'intéresser, on va parler de tennis. Alors, peut-être que ça, ça vous rappelle quelque chose. C'était aussi une couronne de The Beachers qui a été... et ce tableau a été arrêté par Figaroé aussi. Vous savez, celui qui a fait les grands tableaux qu'on a vus avec le roi Christiano qui fait le corps et les prix. Là, il est allé un peu plus loin. C'est-à-dire que je vous disais qu'il était fan de Caravage. Il a pastiché un tableau de lui qui s'appelait la scène des Maïus. C'était un moment où on voyait Jésus qui était à Tannes avec trois pèlevins qui se rendait compte que Jésus était ressuscité puisque c'était après sa crucifixion. Là, il a supprimé Jésus tac, tac, tac et il a mis les plus grands joueurs de tennis mondiaux. On a donc Federer, Djokovic qui est en train d'expliquer de façon enflammée une partie de tennis à priori, Navage, grand gagnant du Prolongueur de cette année et Murray qui est un tout petit peu plus. Ils ont repris quand même les couleurs et les jeux de terre obscur qui sont chers à Caravage et à la Renaissance. On a donc une lumière qui vient un peu de son divine. C'est aussi ce qui fera la doye au tableau d'origine avec Jésus et puis un contraste de complémentaire où vous voyez le terrain de tennis est vert et puis il y a des compétences partout autour. Donc ça, ça avait été réalisé par l'OS Open d'Australie. Pour l'OS Open d'Australie. Toutes les autres affiches que vous avez dernièrement, c'est pour Roland Garros. Ce qui est important de comprendre c'est que le tennis c'est pas comme le football, c'est pas un sport populaire au départ, c'est un sport aristocratique. Il se trouve que ça a tellement été victime de son succès que c'est devenu populaire et que finalement pour la Fédération Française de Tennis ça les gênait un peu au départ en tout cas. C'était ça qui les embêtait, c'est qu'ils étaient plus proches du golf que du football. Alors ils se sont dit que pour retrouver leur l'âtre de noblesse, le mieux c'était de créer un partenariat avec une galerie d'art contemporain pour que la signature de l'artiste vienne rajouter ce côté élitiste qu'ils avaient perdu. C'était aussi une façon de faire un méga coup de com sur l'image de marque du sport et aussi de faire concurrence aux autres compétitions sportives. Ici, c'est la même galerie que celle qui a fait la Coupe du Monde de 1982 en Espagne. Je vous parlais de l'homme de nobles qu'il fallait retenir. Ici, vous voyez, c'est encore Haroyo qui a fait la fiche. Ce monsieur, c'est Björn Gorn. Vous voyez, ce qui est comique, c'est qu'il a la même façon de représenter une chance de technique. Pour le coup, là, c'est du crayon, mais il a la même façon de faire pour tout le monde. Comme je vous dis, c'est la même galerie, ce qui fait qu'en fait, ils cassent leurs poulains, ils cassent leurs artistes et on va retrouver facilement plein d'artistes qu'on a vus pour la Coupe du Monde de 1982. par exemple. Ici, c'est Pierre-Alefinecy. Vous savez, c'est le monsieur qui avait fait des empreintes avec un homme au football. Ici, c'est un peu comme si c'était un stop motion. Vous voyez la balle qui est là, le pique d'être qui frappe le sol, qui va très, très haut. Et là, ça fait un bonhomme comme si c'était soit le spectateur, soit le joueur qui a mis les yeux complètement obnubilés par la balle. Et voilà, ça fait un visage là-haut. Niro, comme je vous le disais, qui fait du Niro, qui est assez cocasse, je dirais. C'est que, si vous regardez, 1991. Or, Niro, il est décédé en 1983. C'est-à-dire qu'il avait déjà signé son partenariat pour cette édition et du coup, c'est ses ayants droit qui ont cherché un peu dans les brûlons qu'il avait pu faire quelque chose qui se rapprochait le plus de Roland Garros pour eux. Évidemment, je pense qu'ils ont pris cette balle jaune, on pourrait dire comme une balle de tennis pour se dire que ça allait représenter parfaitement l'affiche pour la prochaine compétition de grande différence. Voilà. Donc, en fait, ça date depuis les années 1980 et il y a toutes les affiches que vous voyez. On les a toutes en fait depuis jusqu'en 2019. On n'a pas 2020 avant la crise du Covid. Mais sinon, toutes les autres sont présentes dans cette salle. On va parler de cette affiche ici qui a été faite par Fabienne Verdier. Elle est intéressante parce qu'en fait on le voit c'est un peu abstrait comme l'affiche au départ. Elle est beaucoup moins figurative que plein d'autres qu'on a pu voir précédemment. Elle ne voulait pas sûrement pas représenter un symbole trop facile, trop identifiable du tennis du type une raquette, un filet comme on peut voir sur plein d'autres affiches. là, cette masse blanche en fait c'est le rebond d'une balle sur notre terrain. C'est un moment extrêmement important parce qu'il va falloir que l'adversaire se démène pour aller récupérer la balle de l'autre côté sinon il perd. Donc c'est pour représenter le dépassement de soi et la précision des joueurs la concentration de l'énergie qu'il y a à travers le rebond d'une balle sur une raquette. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran mais pour vous mais voilà là on voit la dame qui est en train de préparer comment elle a créé la fiche. En fait c'est une dame qui a beaucoup travaillé aussi sur la calligraphie chinoise donc ce n'est pas anodin qu'elle ait fait ça et en fait elle a créé tout un dispositif pour venir faire cette affiche elle a créé un énorme pinceau je reviens pour le voir et voilà elle est juste à côté d'elle voilà vous voyez la taille qu'il fait il est énorme c'est à dire qu'il arrive ici extrêmement lourd et en fait c'est un peu comme si c'était une performance la façon de faire est aussi importante que l'oeuvre finale donc voilà il y a fait des aimances mouvements comme ça et elle se prend un peu pour un tennisman c'est à dire qu'on voit dans la vidéo comme c'est monté elle se prépare comme quand ils vont réceptionner une balle et je pense qu'il y a eu pas mal de combattures pour faire ça en plus vous allez voir que l'affiche ça c'est l'original vous avez vu c'est immense c'est pour ça qu'elle fait vraiment des très grands mouvements pour représenter ce rebond ensuite ça a été réduit évidemment pour être imprimé en série de mille par mille à l'infini pour la compétition on va se retourner et on va aller voir un autre sport de l'autre côté on va parler de Sikis plus particulièrement du Tour de France excusez-moi et nous voilà plus particulièrement du Tour de France ici c'est une artiste polonaise qui s'appelle Gózia Stolinska qui a venu représenter les paysages qui traversent le Tour de France ici par exemple on va voir plein de traités différents pour faire un pont où on voit des coureurs dessus là c'est le maillot jaune lui il est comme ça c'est trop facile pour lui la compétition il est gentil nul il y a un bel gout aussi je pense qu'on est au bord de la mer tout simplement on voit c'est un peu du règle aussi c'est-à-dire que tout ce mélange de techniques c'est un petit peu onirique là on a un ordinateur qui est venu faire une opacité sur une ville qui avait une sous-marine ça peut aussi faire référence au barrage qu'il y a autour de chez nous autour des arbres donc c'est plutôt lié à l'eau mais je pense que c'est plutôt sur la côte ici on est typiquement autour de chez nous on voit une route de montagne comme l'alcool d'Huez et ses zigzags infinis que les cyclistes adorent parpenter on imagine que la fin voilà c'est au niveau du drapeau bleu blanc rouge avec les petites gommettes pour présenter la fin de la course et donc on en voit qui sont en difficulté ou alors qui pédalent sur le visuel c'est simplement évidemment personne c'est à dire qu'en fait ça a été le vélo déjà arrivé à la fin du 19e siècle et il avait une mauvaise presse mauvaise presse pour sa position c'est à dire que typiquement une femme comme ça sur un vélo c'était ultra-mégaoxysel interdit donc on a à chaque fois il a fallu en fait populariser ce vélo parce que c'était beaucoup moins cher que la voiture et donc c'était beaucoup plus abordable pour la population il a fallu changer son image il se trouve qu'en 1903 il y a un monsieur qui tenait un journal que vous connaissez tous qui s'appelait L'Équipe qui s'appelait à l'époque L'Auto ce journal a été tenu par un monsieur qui s'appelait Henri Desgranges et en fait il s'est dit pour concurrencer les autres journaux finalement le plus important c'était de créer une compétition pour avoir son lot de péripéties sportives à raconter tous les jours c'était un grand passionné de vélo et il s'est dit parfait je vais inventer une compétition de vélo comme ça le journal concurrent qui le promis qu'il avait en ligne de mire ça s'appelait le vélo ça allait complètement le faire couler parce qu'il n'allait pas pouvoir parler de cette compétition et tout le monde allait acheter son journal à lui donc pour faire ça le Tour de France ça a été créé pour vendre des vélos pour changer sa code de popularité et pour vendre des journaux voilà tout simplement rapidement là on est sur le début de l'affiche d'artiste on en a vu énormément depuis le début de l'exposition là ça a été créé par Jean de Paléologue c'était pour une course de vélo entre Paris et Bruxelles cette course existe toujours mais elle a changé de nom The Classique Bruxelles franchement j'ai oublié nom mais voilà elle a changé plusieurs fois en plus ici on voit donc une femme qui émancipait elle est fait du vélo sans les mains elle tient en fait voilà des courants de l'arrivée pour les vainqueurs en fait c'est un peu une métaphore de la course en elle-même parce que vous voyez là on a le ruban le blanc-ruth et ici la Belgique c'est comme si c'était un peu un itinéraire sur Google Maps je voudrais dire et cette femme pédale comme ça comme une équilibriste mais ça en fait la course ce monsieur avait bien représenté la beauté des femmes il faut aussi se dire que enfin voilà les femmes il faut aussi vendre donc voilà que ce soit pour les touristiques ou pour une course de vélo c'est toujours vachement pratique pour ça les femmes voilà si je vous parle de ça si vous la voyez correctement vous voyez il y a beaucoup de détails beaucoup de textes beaucoup d'informations de la robe de la femme et de la même couleur que la tour Eiffel qui représente la France derrière donc il y a une superposition d'informations qui est assez chargée je ne sais pas si peut-être que sur un téléphone ça ne rend pas pareil mais il y a beaucoup d'infos qui vont me permettre de vous parler du travail de l'autre côté de la salle par la main voilà là on est sur le travail on l'appelle le père de l'affiche culturelle française Jules Chéret ici beaucoup moins d'informations particulièrement celle-ci elle est plus longue ça n'est pas en très bonne qualité parce que c'est une reproduction mais en fait si vous regardez on a un visuel très dynamique avec une femme qui a l'air de patiner en diagonale un contraste de couleur avec vraiment une contrainte chromatique très contrainte un choix chromatique très réduit vous avez des couleurs froides qui font déjà appel au sujet on parle de patinage artistique de glace qui veut en fait rehausser le premier plan qui est tout le temps dans une couleur que ce soit jaune ou rouge voilà le bleu c'est derrière tout le temps et là à la gare de celle qu'on avait précédemment à l'arrière les personnages sont beaucoup moins détaillés c'est fait exprès le but c'est de recentrer le regard sur le personnage la femme que lui on appelait sa chérette parce qu'il la représentait systématiquement elle est donc cette dame qui patine qui a beaucoup plus de détails que les autres on voit aussi le rebond où là les chartes qui s'enrondent dans le jet avec le texte donc en fait il y a un dialogue texte-image il faut s'imaginer que là on est un tout petit peu plus tard on est début 20ème en France c'est le début de l'industrie de l'industrialisation et en fait les artistes sont très influencés par la publicité ça ressemble beaucoup à Toulouse-Otrait ou à Fragonard ce type d'affiche c'est le début de mon métier c'est le début du graphisme ça fait son apparition à ce moment-là où il y a un besoin de texte-image important notamment pour la publicité voilà on va continuer avec les JO les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques ça a été inventé par un Français enfin non restauré excusez-moi par un Français qui s'appelle le Baron Pierre de Coubertin ça a été restauré en 1887 et du coup pour faire un cas d'oeil aux créateurs des JO ça a été fait à Athènes à ce moment-là il n'y avait pas de compétition au niveau de la fiche donc c'est-à-dire que là c'est le même organisateur qui se baladait dans les bureaux tac 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 puis là il voit le livre des comptes il se dit ah c'est sympa cette petite couverture il la scanne il écrit JO en grec et ciao c'est bon c'est fait la fiche est réalisée c'est vraiment ultra root aujourd'hui ça n'a plus du tout du tout cette tête-là aujourd'hui il y a plein d'agences mondiales qui concourent il y a un concours d'affiches qui sera d'ailleurs mis en place dès l'année des JO suivants les premiers JO d'hiver ont lieu à Chamonix donc le patron de JO en 1924 c'est une façon de concurrencer les JO qui faisaient fureur dans les pays nordiques comme en Suède ou en Pêche ce qui est intéressant de voir c'est que une fois de plus l'histoire vient beaucoup influencer les JO et on le voit notamment parce que ça fait des années que ça dure et donc on peut voir la différence qu'il y a au fil des affiches celle-là je pense c'est le meilleur exemple qu'on pourrait trouver ça s'intéressait par un monsieur qui s'appelle Ludwig Goldwein pour les Jeux Olympiques de 1936 en la Grèce bon je vous la fais version officielle officiellement nous voyons donc un sportif qui a l'air d'être déterminé qui dit coucou à la foule avec ses skis dans la main gauche et son maillot des Jeux Olympiques ça c'est la version officielle version officieuse en fait Ludwig Goldwein est un artiste qui a plein de talent mais qui a quand même un gros défaut c'est qu'il est nazi donc en fait la main tranquille c'est un salut nazi il a délibérément laissé les skis très abstraits et noirs parce qu'en fait on voudrait vraiment une arme à feu et en fait on dirait un soldat même si vous regardez les anneaux des Jeux Olympiques ils sont sépia comme s'ils étaient en second plan c'est quasiment la seule affiche qu'il y a dans toute celle que nous avons ici qui n'a pas les couleurs qui est c'est exprès donc ici en fait le message est clair le message c'est la guerre c'est très bientôt les personnes francistes comme je le disais donc préparez-vous parce que nous on est prêts là c'est l'affiche pour Grenoble beaucoup plus épurée que cette qu'on vient de voir ici on voit des Jeux Olympiques d'hiver donc on voit des anneaux qui graient la glace à toute vitesse très dynamique voilà ça fonctionne si je vous parle de cette affiche outre le fait que c'est parce que c'est Grenoble c'est aussi parce que c'était une année très difficile au niveau international bon bah en France c'est l'année 68 c'est le moment aussi où les américains commencent à faire la guerre au Vietnam qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a eu entre les suivants c'est ceux de Mexico et en fait entre les deux Jeux Olympiques il y a eu deux assassinats extrêmement importants qui ont marqué le monde il y a Martin Luther King et puis Malcolm X qui ont été assassinés donc voilà c'est un moment assez terrible six mois avant les Jeux Olympiques de Mexico il y a des étudiants qui sont venus dans la rue pour manifester ils se sont fait accueillir à plus de bas réel par l'armée il y a eu plus de 300 morts climat hyper tendu c'est aussi pour ça que sur le visuel du Mexique on voit une colombe et qu'ils ont voulu remettre le nombre au nom pour créer des liens parce qu'en fait c'est un moment qui est très difficile et ils se sont dit que c'était une façon de retrouver la paix dans le monde on pourrait imaginer quand il y a beaucoup de difficultés comme ça qu'on arrête les Jeux comme ça a été le cas par exemple pendant la seconde guerre mondiale on pourrait les stopper se dire non c'est trop difficile comme par exemple la coupe du monde en Argentine pourquoi l'avoir maintenu alors que c'est la guerre dans le pays la réponse officielle c'est que le sport est neutre voilà donc c'est ce qu'on veut de cette information ça peut être aussi on peut l'imaginer pour des raisons économiques etc mais la réponse officielle c'est que c'est neutre et bien voilà on va pouvoir parler de ces magnifiques costumes du centre que je peux mettre pendant des visites comme celle-ci là je rigole ça c'était pour la cérémonie d'ouverture qui a lieu à Béraville en 92 ils ont été réalisés par Philippe Guillotel pour des danses qui ont été réalisés par Découflet je vous invite à aller voir le travail de Découflet parce qu'il a vraiment marqué énormément les genres avec cette cérémonie et qui fait un travail assez remarquable ce qui est important de retenir c'est que c'était la première fois de l'histoire du Jules Olympiques qu'il y avait une cérémonie d'ouverture d'une telle ampleur donc vous aviez une énorme chorégraphie qui avait été créée sur le thème des danses Savoyard parce qu'on était à Berville et ils voulaient en fait ils se sont dit et en fait c'est le moment où on est le plus médiatisé au niveau international pour montrer la puissance et la richesse du pays c'est comme ça que c'est devenu le sport spectacle et que c'est devenu de mieux en mieux ou de pire en pire selon le jugement de chacun donc voilà maintenant un peu d'artifices il y en a de partout et c'est absolument incroyable comme moment par exemple au Grenoble il n'y avait pas du tout ça c'est pour ça qu'on ne voit pas tellement d'infrastructures incroyables parce que c'était il y a plus longtemps et parce que ce n'était pas nécessaire bon on a donc un costume d'abeille avec des couleurs jaunes et noires et celle-ci bon alors les enfants ils adorent me dire un problème on dirait une fondue savoyable on dirait un coronavirus malheureusement donc ils sont c'est le plus abstrait ce qu'il faut s'imaginer c'est que là ils sont très statiques donc au départ c'est censé vraiment être en mouvement donc là les espèces de tentacules mollassonnent normalement la personne elle va se mettre à tourner comme ça sur moi et automativement ça va être beaucoup plus l'esthétique ça va faire comme une boule autour de lui et quand on veut s'y filmer le dessus on va avoir un peu comme des alémas un petit bouge il faut imaginer qu'il y a des centaines de danseurs sur scène donc ça prend tout de suite une autre dimension que deux costumes au milieu de la salle qui attendent tranquillement voilà on arrive dans les années 90 moment important pour le sport parce qu'en fait c'est le début du dopage donc on se rend compte que les sportifs ne sont pas non plus intouchables pas tant des héros que ça et du coup il va falloir représenter des nouvelles valeurs comme par exemple le vivre ensemble la planète l'environnement et c'est à partir de là qu'on retrouve vous voyez là des affiches comme celle-ci avec des traités des textures bois et si on voit la montagne là c'est flagrant la seule chose qui rappelle du sport c'est les bâtons de ski sinon ça pourrait quasiment être une affiche pour un film documentaire ou malheureusement un zoo donc c'est vraiment très flagrant moi j'ai ma ratisse sur celle-ci parce qu'elle est un peu étrange au premier coup d'oeil on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar en fait cette forme orange là ça représente deux choses ça représente à la fois le monsieur qui va allumer la flamme olympique mais on est aussi à Lille-Ameur en Norvège et c'est un endroit où en fait on a découvert des grottes préhistoriques donc en fait cet homme c'est aussi un homme préhistorique qui va dans la grotte avec sa flamme et tous les petits dessins que vous avez en blanc en fait ce sont des dessins qui ont été retrouvés dans les grottes ils sont venus rajouter des dessins modernes dans la même esthétique on les voit qui font du ski ou du bobsleigh évidemment ce n'étaient pas les hommes préhistoriques et comme vous pouvez le voir en fait ça crée un mélange comme ça entre l'homme moderne et l'homme beaucoup plus vieux et c'était aussi une façon pour eux de créer le début des pictogrammes à partir des Jeux Olympiques de Séoul les athlètes étaient obligés d'avoir des pictos parce qu'en fait ils étaient complètement perdus dans les éclatures coréennes et ils ont été mis en place derrière pour toutes les Jeux Olympiques suivantes parce qu'évidemment les Chinois et les Coréens ça devait être aussi vraiment un bazar pour eux donc là ils ont recréé tous les pictos sur la base des peintures rupestres voilà ah oui j'ai oublié de vous dire très important par rapport à ces costumes qu'on a vus ce qui est important de savoir aussi c'est que Pierre de Coubertin quand il a recréé les Jeux Olympiques c'était tant de raisons la première c'est parce que en 1870 la France a perdu contre la Prusse et le constat qui a été fait c'est qu'on n'était pas assez puissant physiquement on n'était pas assez fort donc il s'est dit très bien du coup on va instaurer le sport à l'école c'est comme ça qu'on s'est mis à faire de l'éducation sportive c'était dans un but patriotique pour devenir des soldats c'est aussi pour ça qu'on dit que les femmes au départ ne font pas sport parce qu'en fait c'était dans le but de devenir assez muscrites pour supporter la guerre voilà mais ce qui était aussi important de savoir c'est qu'il voulait qu'il y ait des jeux sportifs et des jeux artistiques et ça s'est perdu être le temps au départ il y avait des cours de poésie par exemple mais aujourd'hui ça se retrouve grâce aux séries d'ouverture et ce qui est important de savoir c'est que le pays organisateur a pour obligation de créer une grosse exposition culturelle et artistique voilà est-ce qu'il y a des questions ? non ? pas de questions très bien là on a vu énormément d'affiches depuis le début de cette visite et là on va aller dans une petite salle qui va permettre de parler d'autres moyens d'expression que l'affiche d'artiste ou de graphiste suivez-moi bonjour vous êtes là ? on va parler de cet écran pour commencer alors fini avec les affiches comme je disais ici on va parler d'identité visuelle qu'est-ce qu'une identité visuelle ? c'est en fait toute l'image qu'on va transmettre autour d'une entreprise ou d'une personne le logo est inclus là-dedans il va y avoir les couleurs aussi ou alors quelques textures ou alors une façon de présenter un document c'est très large ça peut être quelque chose de très très simple comme quelque chose d'extrêmement compliqué des grosses entreprises comme la SCF où je suis des directrices par exemple il y a un panier comme ça à apprendre pour quel type au prendre quelle graisse de dipot etc c'est compliqué mais très simple ici on va parler du travail de Étienne Roubial c'est un graphiste qui a eu une carrière absolument incroyable jusqu'en 2009 il a été le directeur artistique de Canal+, en 1984 il y a Pierre Escur qui est venu le voir qui lui a dit écoute voilà j'ai pas trop d'argent mais je voudrais créer une chaîne de télé mais on n'appelle pas Canal+, donc c'était il y a vraiment longtemps parce qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus trop d'inquiétude sur la richesse de Canal+, et ils ont décidé ensemble de supprimer tout ce qui était image parce qu'il y en avait déjà assez à la télévision et ils se sont mis à créer un système modulaire comme ça de carré qui reprenait en fait les écrans de l'époque qui était beaucoup moins allongé que maintenant et en fait qui venait écrire des mots à l'époque c'était fait en Futura une police emblématique un petit peu au bâton emblématique très épurée qui avait été créée par Paul-le-Mainard il faut imaginer il y a ça et il y a écrit par exemple en panneau et là évidemment on sait qu'on parle de l'ombal ces couleurs étaient tout le temps accompagnées par des couleurs plus noeuds comme on a vu la grille noir-blanc et c'était intégré jusque sur les plateaux télé parce que les présentateurs étaient obligés d'être habillés soit en grille soit en noir soit en blanc et avaient seulement un foulard ou une cravate ou un nœud papillon d'une couleur de canneacus violet-orange vert-bleu donc voilà ce monsieur vous l'avez vu pour beaucoup en fait vous avez vu son travail sans savoir par exemple c'est qu'il a créé le logo du PSG vous voyez ici voilà là c'est la façon dont il a créé les lettres et pour les équilibrer ok c'est trop petit et sinon c'est aussi le monsieur qui a créé le logo du magazine l'équipe dont je vous parlais précédemment on va rester sur les logos pendant qu'on a envie c'est bon ça marche bon bonjour on va parler du logo de la Juventus c'est intéressant de voir comment il a évolué depuis sa création en 1905 donc les Juventus beaucoup le savent mais en gros c'est le club de Turin ville d'Italie et à ce moment là il faisait le club de la ville et donc il y avait les armoires de la ville qui étaient représentées dessus je pense que tu peux te rapprocher il y avait donc le taureau qui représentait la ville de Turin qu'on voit systématiquement dans tous les logos avec ses rayures et à cette époque là il y avait encore même l'écriture latine avec l'écusson de la ville on voit que jusqu'en 2004 et c'est relativement similaire il y a juste voilà 1979 ils avaient refait un taureau qui a du coup une tronche de cheval mais en fait ils avaient gardé les rayures donc ils avaient juste essayé de faire un petit truc mais ça n'a pas trop marché ils sont revenus à précédemment et puis 2017 là c'est vraiment flagrant on a une vraie fracture avec les logos précédents qu'est-ce qu'on voit on voit le J représenté en rayures alors ce qui se passe c'est que le club est devenu extrêmement fort et ils ont envie de devenir une entreprise privée une entreprise indépendante de la ville et pour ça ils se sont dit qu'ils allaient le représenter dans leur identité visuelle donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont supprimé toutes les armoires de la ville c'est-à-dire qu'ils ont élagé le taureau ciao ils sont restés sur un truc très épuré très à la mode aussi sur ce J là il y en a qui ont un peu une forme de taureau avec une corne mais bon c'est quand même un peu tiré par les choses c'est surtout un J avant tout tout ça pour vous dire qu'à travers le logo on peut aussi transmettre des messages quand on sait les décès évidemment donc mes coups d'oeil on ne le voit pas ils ont gardé les rayures parce que c'est ce qui fait la fierté de ces maillots qui sont très reconnaissables par cette équipe italienne voilà et donc ça me met le dernier sport qu'on verra ensemble sur le basket on va parler du basket à travers une revue toute la mise en place a été faite la mise en place a été faite grâce à un magazine qui s'appelle En torse ce magazine a été réalisé par un collectif de graphistes dont je vous invite à aller voir le travail qui s'appelle H-E-L-M-O il voulait travailler sur la culture de ce sport une culture au sens populaire donc ça c'est toutes les images qu'on peut voir à l'intérieur ça c'est le premier le premier magazine qui est sorti qui est assez intéressant je pense que tu pourras te rapprocher en fait si vous regardez bien là il n'y a pas écrit basket il n'y a pas de photo de basket et pour autant on sait qu'on peut parler de ça pourquoi ? bon déjà le orange je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce pantone orange est en fait la même couleur que un ballon de basket le noir ça va reprendre les rayures là on peut en voir des un peu comiques ils ont repris un peu les traits du ballon mais sinon voilà c'est sur ces lignes noires qu'on peut voir sur le ballon de basket et puis je pense qu'il faut que tu te décales plus bas il y a plein de petits points c'est une encre sélective un vernis sélectif qui a été rajouté sur la couverture ou une encre gaufrée je ne sais pas exactement mais qui représente pareil la texture du ballon qui est très importante parce que c'est ce qui a différencié d'un ballon de football c'est à dire que le ballon de football c'est lisse parce qu'on shoot dedans ballon de basket il faut que ça tienne sur les doigts donc il faut que ce soit tactile pour que ça rebondisse facilement donc voilà en fait on a représenté l'intégralité du ballon grâce à des choix esthétiques pareil pour la taille de Souveline il est très grand si vous faites la différence avec celui-là qui est beaucoup plus petit c'est vraiment plus flagrant que celui-là fait le double qu'est-ce qui est grand dans le basket ? et bien les joueurs tout simplement c'est à dire qu'ils font plus de 2m de haut par là et c'est une façon de rendre hommage à la taille de ces joueurs ce n'est pas obligatoire d'être grand son parteur n'est pas immense mais voilà en cas de général c'est comme ça que ça se passe les doigts donc du coup ça c'est des posters qui sont retrouvés dans le magazine et à chaque fois on va écrire en torse la typo est très très condensée et puis très étroite et tronquée comme ça mais on arrive quand même à lire en torse ça pour représenter aussi ce qu'on voit sur le bord des terrains de basket où les numéros qui sont très très longs sur leur très grand t-shirt vous avez marqué je ne sais pas écoutez je crois que j'ai fait le tour ce qui est important de revenir là-dedans dans ce travail c'est que du coup avec des choix de forme on arrive quand même à transmettre des messages il n'est pas obligatoire qu'il y ait un message comme sur une affiche ce qui est intéressant aussi c'est les choix de mise en page les choix d'édition éditoriale si on fait le tour en phrase de conclusion je dirais pour cette expo on a pu voir ensemble qu'on a donc l'art et le sport l'art est là pour sacriliser le sport le sport a tendance à lui populariser l'art et les deux sont influencés par l'histoire en règle générale à cause de ce qui peut se passer de positif ou de négatif voilà écoutez je suis passé des questions pas de questions et bien j'espère que vous êtes nombreux que ça vous a plu et puis voilà je crois qu'on a fini merci en tout cas d'avoir été là et puis passez une bonne soirée et donc moi je pense confinement au revoir